Bonjour, bienvenue au Nouvelle Résidence avec Agor à l'émission. Cette semaine, le thème sera un Noël solidaire avec les élèves de 5e du Collège Verlaine. C'est la première fois que vous organisez ce genre de choses au Collège Verlaine ? C'est la deuxième année. L'année dernière, on avait déjà fait une opération de collecte de jouets pour le Secours Populaire. La différence, c'est que cette année, ça s'est étoffé, ça s'est étendu à d'autres classes de 5e grâce à la participation de mes collègues qui ont bien voulu se joindre cette année à l'opération. On a six classes de 5e qui aujourd'hui ont participé, ont contribué d'une façon ou d'une autre à la collègue de ces jouets. Et l'application des élèves a été comment ? Très forte. Chacun a pu s'impliquer à sa manière. Certains, par exemple, ont pu s'impliquer en faisant un travail d'affichage à travers le collège, mais aussi dans leur quartier, aussi dans leur immeuble. Donc il y a des collectes de jouets qui ont été organisées un petit peu partout dans Saint-Nicolas, dans Saint-Laurent. On a aussi des élèves qui sont allés voir des élèves un peu plus jeunes dans les écoles primaires, qui dépendent du secteur autour du collège. Donc il y a une très forte mobilisation qui a apporté ses fruits, je crois. Et c'est important pour vous de montrer un Noël solidaire ? Bien sûr, c'est important. C'est important, d'autant plus que ça fait partie des valeurs qu'on est censé transmettre en classe de 5e dans leur programme d'éducation civique. Donc je voudrais rappeler que cette initiative s'inscrit complètement dans la démarche de notre programme d'éducation civique. C'est une approche concrète de ce qui peut être la pauvreté, qui fait l'objet d'une étude en géographie et en éducation civique, y compris dans un pays riche et développé comme le nôtre. Au secours populaire, le Père Noël est vert. C'est-à-dire qu'en France, partout dans le monde, le Père Noël est rouge. Et le Père Noël vert, il est là pour donner un coup de main au Père Noël rouge pour justement que les enfants déshérités, tout ça, puissent profiter aussi d'avoir des jouets. Nous menons cette action de solidarité de grande ampleur en participant à l'opération Père Noël vert menée par le Secours populaire dans le cadre de notre programme d'éducation civique de 5e. Nous apportons ainsi notre contribution au combat de l'association pour offrir aux enfants de familles défavorisées ou démunies de quoi fêter Noël avec notre générosité. C'était quand même bien, parce qu'en pensant à tous les enfants qui allaient avoir un cadeau, ça faisait chaud au cœur. Encore ? C'est quand même beaucoup de la générosité de la part de tous les élèves du collège. Il y a pas mal d'enfants, je pense, des familles qui n'ont rien, qui vont quand même avoir beaucoup de choses. C'est important pour vous un Noël solidaire ? Oui, très. Oui aussi. Pourquoi ? Parce que nous, on a un Noël et je ne vois pas pourquoi ceux qui ont moins d'argent, ils n'en auraient pas. En fait, on vous donne demain, pour ceux qui le peuvent, rendez-vous devant la piscine d'Aquarena à partir de 17h jusqu'à 20h. Vous êtes invités, pour ceux qui le veulent, vous êtes invités de la part du Secours Populaire. Il suffit de venir de leur part et de se présenter de leur part et vous avez accès gratuit demain à Aquarena de 17h à 20h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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